Spacesweepers Spacesweepers est un film de science-fiction sud-coréen du réalisateur Joe Soon-Ki. L'action se déroule en 2092 et comme dans beaucoup de films de science-fiction, l'humanité semble avoir loupé la marche du développement durable. Alors, sur une terre désormais dévastée, où le militantisme écologique est considéré comme une forme de terrorisme, la grande majorité de l'humanité vit dans des villes ultra-polluées. Là, une poignée de riz s'échange à prix d'or. Dans cette dystopie, l'espace est devenu un territoire d'aventures et d'opportunités où une minorité d'élus réside en orbite dans des habitats de luxe construits par un prolétariat spatial, tout ceci en attendant la seconde Space Revolution, c'est-à-dire la terraformation et la colonisation de Mars. Dans ce futur, tout un système socio-économique propre à l'espace s'est développé en orbite de la Terre. Là-haut, des dizaines, voire même des centaines de milliers d'humains vivent dans des stations spatiales géantes. Ils sont ressortissants des nations qui, dès aujourd'hui, maîtrisent le vol spatial habité, comme les USA, la Russie et la Chine. Celles qui disposent de leurs propres lanceurs, comme l'Europe, l'Inde, la Corée du Sud et le Japon, et celles qui sont toujours en train de développer leurs moyens spatiaux, comme le Brésil, Israël et bientôt des nations d'Afrique. Dans cet espace, les hommes et les femmes travaillent, se divertissent et surtout font tout pour rester éloignés du sol d'une terre ravagée. Mais cet espace prend surtout les tournures d'un Far West. Au nom du libéralisme, tous les coups sont permis. Ainsi, au cours du film, on assiste à plusieurs transactions, plus ou moins musclées, qui, en définitive, ne produisent que de faibles revenus, entretenant un prolétariat orbital. Petite main qui travaille pour une industrie spatiale au service d'une minorité qui a les moyens de se payer une vie idyllique en orbite. Avant de s'interroger sur l'avenir des activités humaines dans l'espace, telles que les suggère un film comme Space Sweepers, penchons-nous sur quelques libertés scénaristiques que s'autorise le film qui, cependant, nous parle bien d'espace. Commençons par la question des débris spatiaux, dont les dangers aussi bien que l'intérêt qu'ils représentent marquent l'ensemble de l'intrigue du film. Le film Space Sweepers met en œuvre à grande échelle ce que, dès aujourd'hui, les enthousiastes suggèrent, c'est-à-dire le développement d'une industrie du traitement des débris spatiaux. Le titre du film Space Sweepers s'inspire directement de cette activité. Il peut être traduit par Balayeur de l'espace, bien que les héros du film soient plutôt des ferrailleurs. À bord de leur vaisseau le Victory, ils collectent, trient et revendent aux industries dans l'espace les matériaux au poids à moins que ceux-ci ne soient précipités dans l'atmosphère terrestre pour y être détruits. Lorsque l'on croise pour la première fois l'équipage du Victory, on assiste à une chasse au débris digne d'une pêche à la baleine au harpon du 19e siècle. Ceci suggérant que les ferrailleurs de l'espace ne s'intéressent qu'aux plus gros débris. Or, on le sait bien, ces derniers ne sont ni les plus nombreux et pas toujours les plus dangereux. Du fait de leur taille, ils sont bien surveillés. On en vient au véritable danger dans l'espace. Les millions de petits débris issus de la destruction plus ou moins volontaire d'engins spatiaux ou de collisions entre gros débris. Voyez plutôt, et considérons entre deux objets, une vitesse relative de l'ordre de 54 000 km heure, une vitesse tout à fait courante dans l'espace. A cette vitesse, le choc d'un débris de titane de 20 mg, c'est-à-dire le poids et la taille d'un grain de riz, provoquerait contre un satellite ou une station spatiale des dégâts similaires à ceux d'une boule de billard lancée à 100 km heure. De quoi endommager n'importe quelle installation. Mais heureusement, les espaces orbitaux étant vastes, les débris sont espacés les uns des autres, et d'autant plus qu'avec le temps, la gravité les nettoie lentement, très lentement. Il faut juste ne pas se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. On pourrait maintenant se pencher sur la question de la motorisation des vaisseaux spatiaux. Dans le film, il se prête à des courses-poursuites dignes des meilleurs films d'action qui eux se déroulent sur le plancher des vaches. Mais arrêtons-nous plutôt sur la question de la gravité artificielle. Elle est abordée dès le début du film quand le héros se trouve à bord de la cabine d'un ascenseur spatial. Alors que cette cabine se trouve à 200 km d'altitude, avec ses passagers en apesanteur, un voyant s'allume pour les avertir du déclenchement imminent de la gravité artificielle. D'où provient-elle mystère ? C'est d'autant plus mystérieux et inutile qu'à bord de cette cabine d'ascenseur, qu'il soit spatial ou non, les passagers seraient toujours soumis à la gravité terrestre si ce n'est que celle-ci diminue avec l'altitude. Il suffit de s'imaginer en haut d'une tour de 200 km. A cette altitude, la gravité aura diminué de 3 % par rapport à celle ressentie au niveau de la mer. Quelques instants plus tard, la cabine arrive à sa destination, une station à 400 km d'altitude. Là, la gravité aura diminué de 6,3 % par rapport à celle ressentie au niveau du sol. Et cette station se présente comme l'avant-poste de toute une variété d'installations humaines en orbite de la Terre. Plus haut encore, quartiers résidentiels, centres commerciaux, infrastructures de mobilité ou bien encore Gigafactory se déplacent à des vitesses de l'ordre de 28 000 km heure pour rester en orbite de la Terre. Toujours à propos de gravité artificielle, Space Whippers nous montre trois installations orbitales qui méritent notre attention. Au début du film, la caméra vole au-dessus d'une station spatiale dénommée quartier résidentiel UTS. Elle se présente sous la forme d'un gigantesque plateau grand en dizaines de kilomètres carrés. Plus loin dans le film, les héros doivent aller dans un centre commercial orbital. Il ressemble à un bâtiment tel qu'un jour on pourrait en trouver sur Terre, long de plusieurs dizaines de kilomètres et haut de centaines d'étages. Plus tard, les héros doivent se rendre dans une station de gestion de débris. Celle-ci a la forme d'une sphère parcourue par des centaines de couloirs dans lesquels s'accumulent des déchets en tout genre. Or, aucune de ces architectures ne se prête à une gestion satisfaisante de la gravité artificielle. D'autant moins qu'aucune ne ressemble de près ou de loin au cylindre d'Onyl, ces tubes en rotation autour de leur axe qui génèrent une gravitation artificielle grâce à la force centrifuge. Là, objets et humains sont collés à la face interne de ces tubes. Mais laissons de côté ces interrogations pour nous étonner de voir comment ce monde orbital semble être géré par une organisation hégémonique, l'UTS. On n'en sait pas grand chose, si ce n'est qu'elle ressemble plus à une multinationale plutôt qu'à une institution telle que l'ONU. Serait-on en présence d'une délégation de services publics à l'échelle planétaire ? En tout cas, une seule chose est sûre, c'est l'UTS qui délivre les permis de travail aux citoyens orbitaux à défaut de quoi retour direct vers la Terre. Le film avançant, il apparaît que cette organisation concentre tous les pouvoirs, tous les moyens, toutes les ressources tendant vers une forme de dictature à peine voilée. Ajouter à cela le libéralisme exacerbé qui semble s'appliquer au-delà des limites officielles, c'est un drôle d'avenir que nous propose le film Space Sweepers. Dans notre présent, il faut bien le dire, nous n'en sommes qu'aux prémices de ce que pourrait être le futur spatial de l'humanité. Alors, un film tel que Space Sweepers nous permet de nous interroger dès aujourd'hui sur les formes que seraient amenées à apprendre les futures activités humaines dans l'espace. Pour cela, commençons par un petit tour d'horizon de l'état de l'art spatial. L'Europe, forte de son excellence, la mise en orbite parfaite du télescope spatial James Webb par une des toutes dernières fusées Ariane 5 en est une preuve flagrante. S'apprête au cours de l'année 2024 à mettre sur le marché une nouvelle génération de lanceurs de la famille Ariane, la version 6. A noter que celle-ci n'est pas qualifiée pour le vol habité. L'Europe porte aussi des projets de micro lanceurs et de missions scientifiques. En matière d'espace, elles préfèrent souvent miser sur des coopérations internationales. De leur côté, les USA s'appuient sur plusieurs prestataires privés pour assurer leur accès à l'espace. La régularité aussi bien que le rythme élevé de tirs des fusées Falcon 9 de SpaceX, un de ses prestataires, bouscule le marché des tirs civils, scientifiques et militaires. 60 fusées Falcon 9 ont été tirées en 2022 et 2023 établira sûrement un nouveau record. De plus, la plupart des premiers étages de ces fusées Falcon 9 ont été utilisées plusieurs fois. A ce jour, le record est de 17 réutilisations. Cependant, les 200 tirs des fusées SpaceX consécutifs et sans accroc ne doivent pas masquer d'autres déboires. Ne serait-ce que, par exemple, Boeing qui n'arrive pas à qualifier sa capsule habitée Starliner. Et Elon Musk, malgré son enthousiasme légendaire, est bien obligé d'avouer que Starship ne vole toujours pas. Ce mégalanceur serait en théorie capable d'emmener en orbite au moins 100 tonnes de fret et d'un seul coup 100 personnes jusqu'à Mars. En attendant, c'est Artemis qui prend plusieurs mois, voire quelques années de retard. Artemis étant le programme spatial international sous leadership américain qui doit permettre à l'humanité de revenir sur la Lune. Pendant ce temps, la Chine trace son chemin. Seule ou en collaboration avec la Russie, elle fait la démonstration de sa maîtrise technologique. Dès aujourd'hui, elle dispose de toute une gamme de lanceurs qui lui assurent un accès autonome à l'espace. Autre preuve, Tiangang 3, sa station spatiale, est fonctionnelle depuis novembre 2022. Elle travaille aussi au développement d'un mégalanceur qui à terme pourrait bien concurrencer le Starship de SpaceX. Tout comme les USA, elle a la Lune dans son collimateur et annonce son intention de développer une industrie dans l'espace. Cela commencera sûrement par les stations solaires orbitales, ce qu'on appelle les SBSP, les Space Based Solar Power. À cette énumération, il faut ajouter la Russie qui, forte d'une expérience inédite, compte bien encore avoir son mot à dire dans la conquête de l'espace. Mais, concentrons-nous sur les actuels trois principaux acteurs de l'espace, États-Unis, Chine et Europe, et tentons d'esquisser trois modèles d'un éventuel développement des activités industrielles et économiques dans l'espace. Les USA, forts de leur tradition de libre entreprise, pourraient bien laisser se développer dans l'espace, ce qui pourrait se rapprocher d'une économie de marché. Avec le America First en filigrane de toute décision prise de l'autre côté de l'Atlantique, les conditions des accords Artemis militent en faveur de cette lucidité, les entrepreneurs américains de l'espace comptent bien tirer profit des commandes gouvernementales américaines pour développer des activités spatiales privées. Ce sont SpaceX, Boeing, Northrop Grumman, Blue Origin, Axiom et sûrement bien d'autres. C'est un des enjeux du remplacement d'ISS qui, du fait de son statut international, ne permet pas la confidentialité sur certaines activités industrielles. De son côté, la Chine, pilotée par des aspirations de prestige national et de reconnaissance internationale, avance à son rythme selon des plans ambitieux établis plus ou moins officiellement sur des décennies. Son modèle industriel spatial est aujourd'hui celui de très grandes entreprises d'État entre activités civiles et militaires. D'ailleurs, ces derniers se sont appropriés les vols habités. Ces entreprises d'État seront les piliers des futurs programmes d'exploration et d'exploitation spatiale. De cette base industrielle et institutionnelle puissante, il se dégage peu à peu un écosystème commercial sous fort contrôle d'État, néanmoins prêt à en découdre sur les marchés internationaux. Vient enfin l'Europe en quête d'usage de l'espace conforme à ses valeurs. Forte d'une excellence scientifique et technique et de capacité de collaboration reconnue à l'international, elle peut compter sur des champions industriels historiques et un new space en devenir qui lui permettront d'assurer sa souveraineté. Tout en développant ses propres projets d'infrastructures spatiales comme la constellation Iris 2 et toujours en recherche d'une indépendance en matière de vols habités, l'Europe contribuera au programme Artemis avec divers modules de service que l'on parle des vaisseaux Orion ou du Lunar Gateway. À propos d'avenir, ces actions militent pour un espace durable au profit d'une terre à protéger pour celles et ceux qui n'iront jamais dans l'espace. Une fois énoncés, ces trois profils disent que l'humanité étend son écosystème au fur et à mesure qu'elle avance sur Terre comme hors Terre. Ils disent aussi que l'espace et les orbites de la Terre font entièrement partie de l'écosystème terrestre, c'est déjà une bonne chose. Cette attention à la Terre est d'autant plus importante que Sullivan, le patron de l'UTS et méchant du film Space Sweepers, justifie ces actions en pervertissant l'incitation au développement des activités spatiales proposées par Konstantin Tsiokolski, le père de l'astronautique. La Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas sa vie entière dans un berceau. Sullivan comptant bien se débarrasser de notre planète afin que l'humanité accède à son destin spatial et au profit de ses propres intérêts. Cependant, la Terre est bien plus qu'un berceau même vieux de 4,5 milliards d'années. Il faut modérer la phrase de Tsiokolski par une remarque de Jean-Jacques Dordain, ancien DG de l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne. À bord d'ISS, les astronautes passent pas loin de 50% de leur temps à l'entretien de leur environnement, la Station Spatiale Internationale. Imaginez que l'humanité sur Terre consacre une petite fraction de son temps à l'entretien de son environnement. Peut-on imaginer les merveilles qui en découleraient pour le vaisseau Terre ? Dans le film Space Sweepers, nos amis coréens de leur côté ont opté pour un modèle spatial ultralibéral matiné de dictature. Est-ce à prendre comme un avertissement ? Comme une fatalité ? En tout cas, de ce côté-ci de la planète, il faut appeler nos institutions à plus d'ambition, à plus de réalisme pour proposer une alternative aux modèles poussés par nos différents partenaires. Mais, heureusement pour nous, le réel et complexe est l'avenir de l'ordre de l'indéterminé. Alors, l'aventure humaine, qu'elle se passe sur Terre ou dans l'espace, reste à être dessinée. Ne laissons donc pas d'autres en tracer les chemins à notre place. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...